Page spéciale cinéma avec le troisième et dernier volet de retour vers le futur. Une admirable machine à remonter le temps, admirable machine à succès durant 5 ans, avec pour acteur Michael Fox et avec pour réalisateur un des disciples les plus doués de Spielberg, Zemeckis. Une trilogie qui prend fin dans une ambiance western avec un faux Clint Eastwood. Regardez. Alors Henri Chapi, y avait-il une raison majeure pour que l'on s'arrête à ce troisième volet ? Mais Laurence, moi j'ai une idée là-dessus. Michael Fox, il a l'air gamin, c'est vrai, mais il a commencé il y a 5 ans. Alors maintenant quand même, c'est difficile de remonter le temps au propre pour l'acteur. Alors évidemment dans les films, on l'a vu, 130 ans à peu près d'histoire américaine, c'est un record. Mais bien sûr, il a fait ça sur 2 ans. Alors le physique ne change pas maintenant, il a quand même l'air d'un jeune garçon, il n'a plus l'air d'un adolescent. Donc les situations n'étendent plus les mêmes, on ne peut pas faire perdurer indéfiniment. C'est très drôle, vous l'avez vu, les Indiens. Mais lui, Zemeckis, comme Michael Fox, ne les perçoit pas de nos jours de la même façon. En fait, la scène, elle est passée trop rapidement. Ça se passe en 1885. Alors Michael Fox dans la bagnole, il revit un peu l'accident qu'a eu un arrière-grand-père. C'est pour ça que c'est drôle. C'est pour ça que tous les gens aujourd'hui en France et partout dans le monde, qui ont entre 13 et quelque chose comme 20-21 ans, sont absolument fous de Michael Fox et de ce genre de film. C'est vrai, c'est ça la planète Spielberg. Et pour un film d'été, je vous le recommande vraiment, ça vaut la peine, c'est bien fait, vous l'avez vu. Merci Henri Chapion. On vous retrouve juste à la fin de ce journal, sur votre divan, s'allonge ce soir. Robert Charlebois, un Québécois qui est aussi un artiste universel. Merci Henri. On ne pouvait l'avouer.